C'est l'heure du face-à-face entre David Rovodalone, éditorialiste politique, et Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire Politis, avec... Oui ? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Roselyne. Nous étions un peu dissipés avant le jingle. Oui, la une de Politis. La une de Politis, on revient sur les commémorations des cinq ans des effondrements des immeubles de la rue de Bagne. On revient sur le long, long, long travail en jeu de la résorption de l'insalubrité à Marseille, deuxième ville de France, et il y a beaucoup à faire encore. Vaste programme, effectivement. Oui. Hier soir, le Sénat a voté le texte immigration qui a été fortement durci. Donc, disparu le volet sur les régularisations pour les métiers en tension. Ils seront faits au cas par cas, à l'appréciation des préfets, suppression de l'aide médicale d'État qui devient l'aide médicale d'urgence. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a plié aux exigences de la droite. Il s'est fait piéger en le voulant bien. Ou, voilà, c'est une manière de faire affaire pour que les LR votent le texte. Mais rien n'est moins sûr, puisque les LR du Sénat ne sont pas les mêmes que les LR de l'Assemblée. Voilà, vous avez bien résumé le film. Effectivement, d'abord, Gérald Darmanin lui-même, il joue un peu, je ne dirais pas sa vie, son destin ou sa peau politique sur ce texte. Mais en tout cas, il joue son avenir proche et la possibilité peut-être d'accéder à Matignon, voire d'être le candidat héritier du macronisme en 2027. Donc, il est très attaché à ce que ce texte passe, à ce qu'il passe 149.3. Et donc, évidemment, il a, je dirais, avalé un certain nombre de couleuvres droitières. Vous citiez celle qui a fait, évidemment, l'AME. On sait que ça le dérange ? Alors, je ne suis pas certain, parce qu'on sait d'où il vient. Il vient des Républicains. Et ce n'est quand même pas le plus laxiste sur l'immigration, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a l'aide médicale d'État qui est supprimée. C'est la mesure la plus emblématique contre laquelle nombre d'associations et même l'UNICEF s'est insurgé. Ce n'est quand même pas rien. Mais il y a de 20 articles du gouvernement. On est passé à plus de 80, voire 90, je crois, avec toute une série de dispositions extrêmement répressives. Ça va de la fin du regroupement familial, enfin de la restriction du regroupement familial, la restriction du droit du sol et de l'obtention de la majorité, pardon, de la nationalité française pour les mineurs nés de parents étrangers à la nationalité. Restriction, bien sûr, pour le droit d'asile. J'en passe et des meilleurs tellement il y en a. Donc, c'est un texte qui est extrêmement, considérablement durci et c'est un délicat euphémisme. Et Gérald Darmanin, sur le banc, a soit laissé passer ses amendements ou ses nouveaux articles, soit les a approuvés. Et donc, effectivement, on a le texte qui n'est plus du tout le même texte qui se voulait équilibrer. C'était un peu le, en même temps, macroniste. On avait effectivement une volonté de faciliter les expulsions. C'était la dimension essentielle avec la fin du... Enfin, la restriction des contentieux juridiques. Et puis, de l'autre côté, on avait quand même une mesure, vous la citiez, l'article 3, qui permettait la régularisation des travailleurs sans papier. Alors, ce texte n'est plus du tout équilibré dans sa forme actuelle. Oui, Pierre. Donc, un texte qui est complètement changé de nature, avec des associations qui sont vent debout, des médecins 3 500 qui ont écrit, je crois, une pétition pour dire qu'ils désobéiront, c'est-à-dire qu'ils continueront à soigner des personnes malgré la suppression de cette aide médicale d'État. Comment vous expliquez-vous un tel durcissement ? Encore une fois, on voit presque la puissance, si ce n'est politique à minima symbolique du Sénat. On le voit depuis quelques années quand même que le retour du Sénat et des sénateurs revient en force dans le débat public. Ce n'est plus le projet de loi de Gérald Darmanin dans l'État. C'est le projet de loi des sénateurs de droite et, y compris, d'une partie de la majorité présidentielle, parce que le texte a été voté quasiment à l'unanimité du groupe macroniste. 18, je crois, des sénateurs sur 22 ont voté le texte avec les durcissements qui ont été intégrés. Dans les durcissements, ils ont été rappelés par David. Et j'ajoute qu'il y a quand même cette vieille marotte de la droite et l'extrême droite des quotas annuels. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que le Parlement, chaque année, statue sur le nombre de personnes qu'on laisse entrer sur notre territoire. Donc, il y a un durcissement. Il y a des lignes de fracture qui sont évidentes. On savait déjà que le texte en État de M. Darmanin n'avait pas de majorité. On ne sait toujours pas aujourd'hui, y compris dans les formes dans lesquelles ce texte a été adopté au Sénat, s'il peut trouver une majorité ou pas. On ne comprend pas très bien. Et d'ailleurs, c'est toujours le même problème qu'on a avec les LR. Les LR de l'Assemblée ne sont pas les LR du Sénat. Je ne suis pas sûr que les LR de l'Assemblée ont envie, in fine, y compris s'il y a des ajustements ou des compromis qui sont faits de vouloir faire le cadeau à Gérald Darmanin de voter ce texte. À gauche, pareil, on espère dans la majorité quand même d'obtenir à minima une abstention, mais elle n'est pas garantie. Donc, David disait que Darmanin joue gros, mais c'est vrai qu'il joue gros parce que c'est quand même sa crédibilité qui est en jeu. Il a dit qu'il pouvait obtenir des majorités. On sait qu'ils ont eu beaucoup recours au 49-3. Là, ça fait quand même un des nouveaux textes les plus structurants, les plus polémiques, qui revient sur le débat public. Et ils n'arrivent toujours pas à trouver de majorité. Donc, on va voir ce que ça va donner à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est clair que le niveau du débat a changé, encore une fois, avec une stigmatisation très forte parce qu'on va nous faire croire, encore une fois, qu'il y a une invasion massive d'étrangers en France. On est un des pays européens qui accueille le moins en ce moment d'étrangers. Il y a un petit jeu dangereux quand même. On a tout ce qui se dit, les propos qu'on a pu entendre de certains sénateurs glaces parfois. On va voir si le débat est à la hauteur à l'Assemblée nationale. J'en suis loin. Alors, justement, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il risque de se passer ? Est-ce que l'aile gauche de la majorité peut se rebiffer ? Il va y avoir forcément des amendements. Sans parler, évidemment, de la NUPES qui va être dressée contre ce texte. Il va arriver en l'état du Sénat, mais il va changer lui aussi de nature, non ? Oui, alors l'Assemblée va évidemment modérer un petit peu cette radicalisation opérée par les sénateurs. D'abord, il faut... Mais est-ce qu'ils peuvent revenir sur l'aide médicale ? Bien sûr, ils le peuvent. Mais la question est celle d'avoir une majorité. Alors, il faut rappeler quand même que certains LR considèrent que ce texte tel qu'il sort du Sénat n'est pas encore assez fort puisqu'ils conservent cet article non plus 3, mais 4 bis qui permet au préfet de régulariser. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une inscription dans la loi du principe de régularisation. Et ça, ils ne sont pas contents. Et puis, surtout, pardon, souvenez-vous qu'Éric Ciotti avait demandé la possibilité d'étendre le référendum aux questions migratoires. Et ça, ça ne figure pas non plus dans le texte, puisque bien sûr, il s'agit d'un texte constitutionnel. Enfin, il faudrait un texte constitutionnel. Oui, mais enfin, alors là, oui. Ils ne sont pas contents. Ils voudraient sans doute peut-être même le durcir un peu plus. Et vous avez raison de le rappeler, la NUPES n'en veut pas, sera vent debout. Tandis que l'aile gauche, elle, tient absolument à ce que l'article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension figure dans le texte. Donc, c'est un véritable casse-tête. On va encore une fois assister à la fois à des négociations d'épiciers pour que Gérald Darmanin essaye de s'attirer les voix LR tout en calmant l'aile gauche de la majorité. Mais à l'évidence, ça va encore être un jeu de posture, d'accusation et dans un climat détestable. Il faut rappeler, on le disait, qu'il reste quand même une cartouche au gouvernement. C'est le 49-3. Il n'y en a qu'un seul casse-parcession possible hors les textes budgétaires. Je crois qu'à l'évidence, il ne sera pas possible à Gérald Darmanin, même s'il souhaite l'éviter, de ne pas l'utiliser. Je crois qu'Elisabeth Borne, la première ministre, est d'ailleurs sur cette ligne et est assez réaliste. Il va falloir faire passer ce texte dans les formes dans lesquelles on verra. Oui, parce qu'il y a une indigestion du 49-3. Oui, 17 en 18 mois, Roselyne. Et il y a parfois des voix heureuses qui se font connaître, notamment sur les bons de la majorité. Mais je pense aussi, quand je dis les bons de la majorité, ce n'est pas que les Macronis, c'est aussi le modem qui est furax avec le texte qui arrive à l'Assemblée nationale, parce qu'ils le trouvent évidemment trop droitier. Mais j'entends aussi des voix dire qu'à priori, y compris chez des députés de Renaissance, on préférerait avoir un texte de loi passé par 49-3 qui soit équilibré, plutôt qu'un texte de loi qui soit passé au forceps du Parlement, avec un texte très dur et très peu compatible avec ce qui a été l'histoire de l'asile en France et des droits des étrangers. Il faut rappeler qu'en même temps qu'on critique souvent ici, et moi le premier, parce que je crois que c'est une posture politique qui finalement est assez peu opérante, pour le coup, sur ce texte était assez bien vu. Je crois que d'ailleurs l'opinion soutenait à la fois les mesures un petit peu restrictives, répressives, qui visaient à permettre d'expulser les gens qui sont expulsables, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais aussi à régulariser les gens dont on a besoin, les gens qui font les boulots dont personne ne veut ici. Et le problème, c'est que ce texte tel qu'il sort là, dans cette moulinette des sénateurs, ne représente plus du tout cet équilibre qui était tout à fait soutenu par l'opinion. J'ajoute qu'il y a une très bonne analyse qui est faite par Le Monde d'hier, enfin datée d'aujourd'hui, sur la succession des textes sur la loi, sur l'asile et sur l'immigration depuis 1945. 30 depuis 80 et 117. 117 depuis 45. Et on sait que les effets sont assez peu, à chaque fois, cohérents, efficaces. Et on nous dit toujours, et Gérald Darmanin l'a redit, le panel législatif n'est pas suffisant pour pouvoir expulser suffisamment. Enfin, il dit toujours, là ça va être beaucoup mieux, vous verrez avec ma petite loi que les choses iront mieux. Ma petite loi, c'est pas nécessaire pour le panel. Je ne le crois pas. Et surtout, le dispositif législatif, il existe. J'entends, hier, il y avait une grève des agents de l'OFPRA. Vous savez, ce sont ces agents qui sont censés analyser dans des temps records. Ils seront encore plus records, les temps, parce qu'ils veulent accourcir les délais d'études des demandeurs d'asile. Les agents sont en grève parce qu'il manque de moyens, il manque de personnel, il manque de clarification aussi des textes qui changent régulièrement. Donc, voilà, le contexte n'est quand même pas très favorable à ce que les choses changent vraiment. Juste un mot, vous disiez tout à l'heure, David, que la droite voulait un référendum sur l'immigration. Mais alors, c'est quand même paradoxal, parce qu'Emmanuel Macron réitère sa proposition de rencontre de Saint-Denis avec les chefs des partis. Alors, tout le monde a dit non, sauf Gérard Larcher et Jordan Bardella qui se précipitent. – Il reste quand même les écologistes et les communistes. – Les écologistes et les communistes ont dit oui ? – Oui, LFI, le PS et LR… – Mais alors, les Républicains, ce n'est pas logique. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Éric Ciotti ? – Éric Ciotti, une fois de plus, se contorsionne entre le Rassemblement national et les macronistes et essaie d'exister. Alors, on vient de faire l'analyse du texte immigration qui est un peu leur moment de gloire, le moment de gloire des sénateurs LR. Éric Ciotti explique ce matin dans Le Figaro qu'il a répondu niette au président. Il ne viendrait pas, pour une raison quand même assez fallacieuse, qui est que Macron n'est pas venu à la marche dimanche contre l'antisémitisme. Autant c'est une erreur politique, voire une faute. – Tout le monde instrumentalise cette marche, en fait. – Mais oui, mais je crois que ça n'a rien à voir avec le débat. Et là, effectivement, Emmanuel Macron, alors on peut l'accuser de faire un coup politique, mais enfin, c'est de bonne guerre, il avait proposé au LR et à toutes les forces politiques de discuter de ce que veulent les LR, c'est-à-dire la possibilité de faire des référendums sur des questions sociétales dont l'immigration. Et là, patatras, il se rétracte. Donc là, je crois que c'est un peu compliqué. Et surtout, grosse faute tactique, c'est-à-dire qu'il laisse Macron dans un face-à-face, vous le disiez, avec Jordan Bardella et le Rennes, qui marquent une étape de plus dans la disparition de guerre. – C'est toutes les contradictions du moment, c'est-à-dire que vous avez les LR qui avaient demandé ce débat-là, ils l'obtiennent, ils n'y vont pas. Les écologistes, ils demandaient d'avoir un débat sur la question écolo, la transition énergétique, ils ne l'ont pas, mais ils y vont quand même. Non, mais si vous voulez, c'est du perdant-perdant, parce que que la gauche se mette d'accord et ils n'y vont pas ensemble, et donc du coup, ça fait un coup politique, là, on n'y comprend rien. Et en même temps, Emmanuel Macron, moi, je quantifie une proposition comme celle-là, je ne vois pas qu'on puisse la refuser, c'est-à-dire qu'on y va, on discute, on discute de ce qu'on a, et de ce qu'on a envie de mettre sur la table. – On acte les désaccords. – Tout le monde a perdu sa boussole. – Mais là, tout le monde a perdu sa boussole. – C'est vrai qu'on assiste depuis le début de ce quinquennat à un chamboulement, ce n'est pas le grand remplacement, c'est le grand chamboulement. – La grande confusion. – Le RN, LFI, le PS, LR, c'est la grande confusion, pour ne pas dire la grande vadrouille. – C'est pas mal ça. Merci à vous, merci, et on se retrouve demain pour Politique et nos invités. – Merci, merci.